Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Poudre à Canon pour apprendre ensemble une recette de cosmétiques. Aujourd'hui je vous ai sélectionné une recette qui va vraiment sublimer votre peau. Il s'agit de cette huile sèche sublimante, or et noisette, qui va également la nourrir en profondeur, ce qui peut être pratique surtout en cas de grand froid. Cette recette est vraiment facile à réaliser, comptez 5 minutes et un budget de 4,50€ pour remplir ce flacon de 50ml. Alors de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette recette ? 5 ingrédients. Déjà du dry touch, de l'huile végétale d'argan bio, la fragrance cosmétique summer, du mycanoisette et de la nacre minérale paillettes naturelle. Côté matériel, munissez-vous également d'un bol, d'un mini fouet pour les mélanges, d'une pipette graduée, d'une pelle de dosage de 2ml ou bien d'une balance de précision. Il vous faudra également une cuillère doseuse ou bien une spatule, un petit entonnoir pour pouvoir transférer la préparation dans son flacon, et enfin d'un flacon de 50ml. Comme en cuisine, je rappelle qu'il faut avoir les mains bien propres avant de commencer la préparation. Il faut aussi s'assurer que tout votre matériel de fabrication soit propre, ainsi que le plan de travail. Première étape, on pèse et on transfère 29 grammes de dry touch dans notre bol. Le dry touch, c'est l'ingrédient qui va apporter un toucher sec à votre préparation. Comme son nom l'indique, dry, ça veut dire sec en anglais. Il permettra également à votre soin de bien s'étaler et de pénétrer dans votre peau. Deuxième étape, on va tout simplement ajouter le reste de nos ingrédients à notre préparation, en mélangeant bien entre chaque ajout. Pour commencer, 13,5 grammes d'huile d'argan. C'est vraiment une de mes huiles préférées. Elle a mille et une vertus, des vertus régénérantes, restructurantes, hydratantes, adoucissantes. Une fois l'huile d'argan ajoutée, on mélange bien notre préparation. On va venir ajouter la fragrance cosmétique Summer et on va en mettre 0,9 grammes. Vous l'avez compris, cette fragrance va venir parfumer notre préparation. On mélange. Ensuite, c'est au tour du mica noisette de rejoindre le bol et on va en mettre également 0,9 grammes. C'est l'ingrédient qui va rendre l'huile scintillante. Et pour terminer, on n'a plus qu'à ajouter notre dernier ingrédient, c'est-à-dire les paillettes naturelles, qui ont la même fonction que le mica noisette et qui va faire briller votre peau de mille feux. Et on en met également 0,9 grammes. Et pour finir, on n'a plus qu'à mélanger. Et une fois que tout est bien mélangé, on n'a plus qu'à transférer la préparation dans son flacon. Et on peut également s'aider du petit entonnoir si nécessaire. Et moi, vu que j'ai le compas dans l'œil, je ne vais pas m'en servir. Je vais le faire comme ça. Et voilà ! Votre huile hors et noisette est prête. Avant chaque utilisation, agitez bien le flacon. Et ensuite, pensez à le stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette avec la date de fabrication et la date limite d'usage. Avant d'aller faire la fête, je vous rappelle qu'il est important de tester votre produit dans le pli du coude et d'attendre 48 heures. Si après 48 heures, aucune réaction n'apparaît, alors c'est bon, vous pourrez l'utiliser en toute sécurité. J'aime beaucoup ce soin car il n'est pas gras du tout, il ne colle pas. Et en plus, il permet à votre peau de révéler sa vraie beauté. Pour le réaliser seulement 5 minutes, comptez à peu près 4,50 euros pour remplir un flacon de 50 ml. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain numéro de Poudre à Canon. Ciao ! Sous-titrage ST' 501